Coucou, bonjour ! Je sais, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéos sur ma chaîne YouTube, je m'en excuse. L'été a été assez mouvementé, disons. A vrai dire, j'avais décidé de ne rien publier au mois d'août parce que je voulais prendre quelques vacances. Et puis c'est surtout qu'au mois d'août, je suis partie avec mon association à Volin, en Pologne, pendant 10 jours. Je suis aussi partie une semaine en road trip entre le mois de juillet et le mois d'août. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo, un vlog, j'espère que ça vous plaira. A la suite de tout ça, j'ai déménagé et j'ai changé de lieu de travail. Et puis après, il y a eu la rentrée, ça s'est enchaîné, donc je suis un petit peu courte. Mais je vais essayer de reprendre tranquillement les vidéos sur TikTok et aussi les publications Instagram parce que j'avais un petit peu tout arrêté comme ça. Et surtout, je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos YouTube parce que j'ai encore pas mal de choses à dire et à vous montrer. En plus, j'aime beaucoup faire ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Là, c'est vraiment le manque de temps et la priorité des autres choses et du travail et tout ça qui m'a fait mettre de côté YouTube. Mais voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Je me mets pas la pression sur les délais, etc. ou la régularité. Je fais ça vraiment pour le plaisir. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, que ce soit dans les commentaires de TikTok ou en message privé sur Instagram ou autre, Comment j'en suis arrivée là ? C'est une question qui revient très souvent. Les gens sont curieux en général de savoir comment j'en suis venue à faire déjà de la reconstitution viking et comment j'en suis venue à m'intéresser aux runes. Comment on arrive à s'intéresser vraiment à un truc de niche comme la magie chez les anciens scandinaves ? Alors, c'est une vaste question qui suppose certainement une réponse en plusieurs heures. Mais je vais essayer de faire concis. C'est une longue histoire qui remonte des années en arrière. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je suis une cosplayeuse. C'est souvent brandi comme une insulte ou autre dans les milieux de la reconstitution historique. Viking et pas que. Alors que bon, c'est pas une tare. Au contraire, c'est très très utile quand on veut faire de la reconstitution, notamment pour les skills de craft, de couture, de fabrication, etc. Le cosplay, c'est l'art de confectionner essentiellement à la main le costume d'un personnage fictif. La plupart du temps. Donc ça peut être des personnages de jeux vidéo, de films, d'animés, etc. Et ensuite, de le porter inkara. C'est-à-dire en incarnant le personnage vraiment au niveau de sa gestuelle, de son comportement, de son attitude, de ses mimiques langagières, etc. Alors moi, j'ai commencé le cosplay en 2012. A l'époque, j'étais un peu une grosse gameuse. J'étais bercée un petit peu dans des univers de fantasy. Et mes costumes s'inspiraient du coup de ces univers, notamment World of Warcraft. A l'époque, j'ai fait pas mal de concours régionaux, nationaux et aussi quelques concours à l'étranger. Jusqu'à la Coupe de France de cosplay, à laquelle j'ai participé en 2018, où j'étais représentante régionale d'Aquitaine. Et qui a été un peu ma dernière grosse compétition, on va dire. C'est un milieu qui m'a beaucoup plu, justement pour son côté très créatif. Fabrication, crafting, on apprend tout le temps de nouvelles techniques. Par ce biais-là, j'ai appris la couture, j'ai appris le travail du cuir, la peinture sur différents supports, le modelage, le maquillage, le stylisme de perruque. Un peu le travail du bois, parce que j'ai fabriqué plusieurs armes à partir de matériaux comme ça. J'ai appris le moulage aussi, avec toutes sortes de résines. La sculpture aussi, donc c'est hyper complet. Ensuite, ça me plaisait beaucoup, parce que c'était un univers très bon enfant, où on pouvait se faire des amis, qu'on pouvait retrouver en convention, etc. Donc c'était un milieu vraiment très chouette au niveau de l'ambiance. Et aussi, bien sûr, pour le côté roleplay, incarner un personnage, reproduire des scènes. Le côté prestation aussi, parce que quand on monte sur scène, il faut anticiper, il faut préparer un petit scénario avec une musique. Il y a tout ça à penser, et je trouve que c'est très scénique, du coup, comme art. C'est en avril 2013 que j'ai rencontré, lors d'une petite convention à Toulouse, un groupe de personnes qui faisaient du GN, ou du roleplay, qui étaient costumés. Pas forcément en personnage précis, mais qui avaient des tenues très fantaisies. Alors bon, on sympathise, et puis finalement, même si on est à Toulouse, on se rend compte qu'on n'habite pas du tout ici, et qu'on habite à 5 km les uns des autres. Et à ce moment-là, ce groupe-là, ils sont en pleine création d'une association, dans le but de faire quelque chose autour des Vikings. Donc, possiblement de la reconstitution, en tout cas, c'était le projet. Le courant passe bien, et ils m'invitent à leur premier rassemblement, à leur première fête. Et à la suite de ça, finalement, je prends ma cotisation chez eux. L'association, à ce moment-là, elle a 3 mois. Alors à l'époque, je ne savais pas très bien dans quoi je m'embarquais, je crois. Moi, je voyais juste que j'avais rencontré des gens qui étaient sympas, avec qui le courant passait bien. Et leur projet me semblait pas mal, et m'intéressait beaucoup. Parce que moi, déjà à la base, il faut savoir que je me suis toujours intéressée au Moyen-Âge, à l'histoire, à la mythologie, et à toutes les disciplines du genre ethnologie, anthropologie, etc. Tout ça, ce sont des trucs qui me fascinent. Donc, l'un dans l'autre, je trouvais le projet sympa. Donc, j'ai poursuivi l'aventure avec eux. Comme la plupart de ceux qui débutent dans le milieu, mon premier costume, qu'on peut pas vraiment appeler un costume historique, mon premier cosplay était largement inspiré de la série Vikings et de style fantasy, quand même. Même si, bon, quand même, je vous tiens à préciser qu'à l'époque, j'avais fait attention aux conseils qu'on m'avait prodigué dès le début. J'avais fait l'effort de faire une tenue full en lin. Bon, j'avais pas tout l'équipement, donc j'avais 10 chaussures. Bon, bref, c'était un petit peu limite. Je m'étais improvisée des bandes moltières comme ça en lin. Bon, ça ressemblait à rien. Et, bon, bref, le reste, ça tenait pas du tout la route. Et puis, bon, je faisais cette coiffure, là, à l'Agartha. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis en train de préparer un cosplay de l'Agartha avec lequel je prépare un concours de cosplay. Donc, forcément, j'étais un peu dans ce délire-là. Voilà. Et puis, comme toutes les meufs qui commencent, faut être honnête, c'est l'Agartha, moi, je veux faire du combat. Bon, voilà, j'ai commencé le combat. Je me suis pété le pouce de Métacarpien. Donc, j'ai vite compris que c'était pas pour moi et que le chemin qui m'était destiné était ailleurs, disons. Bref, voilà, je mets du col, je mets cette coiffure en arrière tressée. Bon, on fait tous des erreurs. Et puis, bon, c'est marrant de voir un petit peu d'où on part, les préjugés qu'on a quand on commence et notre premier costume. Et puis, de le comparer avec le chemin parcouru et voir où on est arrivé aujourd'hui et dans quelle démarche on est, quoi. Je trouve ça sympa. Comme quoi, ça sert à rien de s'écharper ou de s'insulter. Je vois souvent des gens qui insultent, ceux qui commencent. Bon, et ben, voilà, on a tous commencé quelque part. Bon, faut arrêter d'être malveillant et de parler mal aux gens. Après ça, petit à petit, j'essaie d'en apprendre un peu plus auprès des gens de cette association dont je fais partie qui en connaissent largement plus que moi à ce moment-là. D'une part, parce qu'ils lisent des bouquins spécialisés, des revues d'histoire, etc. Et d'autre part, parce qu'ils ont une vraie passion. Moi, ça m'intéresse. J'essaie de récupérer un max d'infos et d'écouter tout ça. Et puis, petit à petit, je commence à crafter mon matériel, mon costume par mimétisme, voilà. Mais à l'époque, je lis pas trop grand-chose, quoi. Et puis aussi, en discutant avec d'autres assos avec qui on fait des dates ou des choses ou des camps, ça permet de commencer à apprendre des choses auprès d'autres personnes et d'autres assos. Donc voilà comment j'en suis arrivée à la reconstitution historique viking. Même si, pendant plusieurs années, je vais continuer à faire du cosplay, et c'est ce qui va me prendre le plus de temps, et que le viking est quand même en deuxième hobby, jusqu'au moment où je vais plus ou moins arrêter le cosplay, parce que l'ambiance, les mentalités dans ce milieu commencent à me pomper l'air sérieusement. Et parce que, voilà, je vieillis, disons, et que je me reconnais pas plus forcément dans ce milieu, je commence finalement à basculer du côté reconstitite vraiment quand j'ai décidé d'arrêter plus ou moins le cosplay. Mais encore une fois, le cosplay, ça a été vraiment un chouette tremplin, parce que ça m'a permis d'avoir déjà des bases de craft, notamment en couture, et c'était très très utile. Pas avoir à faire faire ces costumes viking, ou alors de pas me mettre 50 ans à apprendre des techniques de couture. J'avais déjà ça, donc c'était vraiment très utile. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos que je publierai prochainement. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, sur lequel je vais publier des photos de reconstitite que j'ai prises cet été, donc j'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez pas le compte TikTok. Voilà, à bientôt ! Comment j'en suis venue à m'intéresser aux runes ? C'est une des questions qui intéresse le plus les gens. Non ? Non ?